Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Leduc, Enric Pivert, Gabrielle Trambeil, Gabrielle Pivert. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 104e épisode du podcast des fins buveurs. Je suis votre autre Jeff Leduc à mes côtés, Gab! Bonjour! Rick! Hey! Hey Rick! Rappelle-moi donc c'était quoi? La déguste qu'on était supposé faire, c'est ça? Non, 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 je voulais dire la probabilité d'avoir la dégustation, la fameuse Porter Baltique barrée d'exception cette semaine. Rappelle-moi donc ça, qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? Écoute, Jean-Blanc. C'était comme 99%, hein? Oui, à peu près. C'est un bon cas. Mettons que tu avais fait bien des démarches pour l'avoir. Oui, puis j'ai perdu. En fait, Lauriane avait fait bien des démarches pour l'avoir. Oui, clairement, c'est clair, je ne l'aurais jamais eu. Yep. Bien, je l'ai oublié. Oui. Fait qu'on va comme s'en parler. C'est ça. Oh my God. Fait qu'avis à tous ceux qui voulaient avoir nos impressions sur la Porter Baltique barrée d'exception. Bien, screw that. Ça va être peut-être la semaine prochaine à 53%. Hé, Henrik, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que, dans le fond, JF l'a bu, puis il ne veut pas nous le dire, puis il achète du sang. Ça serait drôle en sale. Non. J'essaie d'en trouver une sur le marché noir, là. Ceci étant dit, ouais. That's a big fail. Ouais, c'est ça. Elle me s'en fait chier parce que je l'avais vue. Comme, tu sais, je commence à penser à ma journée. Je suis dans le bas, je suis rendu à Canawake, tu sais, direction en ville. Je suis comme, colisse la bière. Là, le face palm pendant 15 minutes, là. Moi, quand j'ai vu ton message, j'étais, c'est sûr qu'il niaise. Ouais. On a parlé toute la semaine. C'est sûr qu'il niaise. Non, c'est ça. Comme je disais à la gamme, je suis sûr que c'était quand j'ai acheté une Porter Baltique hier. Fait que je suis sûr que j'avais la déguste dans ma tête. Fait que je n'ai pas fait de cas. Ben là, la semaine prochaine, lundi, je la sac à mon bureau, je la cache, puis... On va t'harceler. Ouais, ouais, c'est clair. Allez-y, là. Écoeurez-moi, là. Attends, est-ce que tu es pour la laisser sur le comptoir dans ton cubicule au bureau, là? Faut vieillir, ça va être correct. Non, non, mais est-ce que quelqu'un va te la... Faut qu'elle est dans un endroit frais et sombre. Non, non, mais il faut rester loin de la portée des mains baladeuses de tes collègues, là. Aussi. OK, ben, écoeurez-moi. Fait que je... Ah non, c'est ouvert. Tire une main. Ouais, le présentement, j'ai comme une petite collection, pas pire, en plus, si je commence à me... Est-ce que tes collègues sont dignes de confiance? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allume ta webcam, genre, juste au cas où, t'sais. Puis filme ton bureau 24-7. Ah ouais, une photo à chaque minute, là. C'est sûr. Ça va s'il y a. C'est un sale qui te vole la bière, tu vas savoir qui a qui... C'est ça, la bitch. En tout cas, tu peux faire un bon profit, là. Ah ouais, c'est clair. Je peux faire du chantage avec ça, là. Chris, t'as bu ma bière. T'as bu ma bière, c'est un baril d'exception. Ça se trouve. C'est terminé. Écoute, non seulement la bière vaut 20$, mais pour le dommage émotionnel du fait que je peux pas en boire parce qu'elle n'a plus. Ça, là, ça pèse en tête. C'est au moins 10 000$. Ouais, ouais, clairement. Fait que tu peux l'actionner pour 10 020$. C'est bon. Je prends ça en note. 10 020$? Oui, la bière vaut 20$. Ouais, j'avoue. C'est 10 000$ de dommage émotionnel. C'est encore les petites crayons, c'est 10 000$, je pense qu'il faut qu'on est correct. J'ai pas trop de troubles. Je pense que... Ouais, ouais. 980$ plus de 20$. Juste pour pas faire chier. Fait que, mais c'est joint utile à la grève parce que le truc qui est vraiment drôle, c'est que ça m'a forcé à aller à mon fameux dépanneur. Et je vais le dire, parce qu'ils sont vraiment cools, le marché 54 sur Métro-Rosemont. C'est à côté de Métro-Rosemont. 760 Boulevard-Rosemont. Je vais le dire parce que le gars, il était super cool. Le fameux... Le quoi? T'as un adresse. T'as un adresse? Oui, j'ai un adresse. Oui, j'ai fait exprès. Le gars, il a vraiment été sharp. C'est bon de temps. Le fameux... Oh my god, qu'est-ce que j'ai marqué? Le fameux backstore. Il est allé dans le backstore? Non, non, non. Je ne suis pas avec lui. Il a été me chercher... Oh my god. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été me chercher une note de dégustation qui remplace la fameuse Porter Baltique. T'as oublié de montrer tes bobettes. Oui. J'ai montré mes Fruit of the Loon. Il a été charmé. Oui, il a été charmé. Je l'ai eu à demi-pris. Non, vraiment pas. Il a enlevé la consigne. C'est ça. Il m'a enlevé la consigne. Ça paraît qu'on est vendredi puis qu'il fait chaud. Ah, vraiment. Tu n'as pas une bière pour se désaltérer en plus. La fameuse bière du Rollbock, la Kati... Kati Yosha, si je le prononce mal. Kati Yosha. Pardonnez-moi. C'est une sorte impériale russe, 11,9% d'alcool. Vieillie en fût de bourbon pendant quelques mois. C'est marqué dessus, je pense. 3 ou 4. OK, ça rachète un peu. Oui, c'est clair. C'est quelque chose de cool. Ça m'a coûté dans les 18 $. C'est ça, justement, une bière qui a été faite le 2 juillet dernier pour le 1er anniversaire de la boutique, Rollbock. Une petite bière spéciale était limitée à la porte. Il fallait se déplacer. Il y a quand même quelque chose de cool. C'est un peu une exclusivité. Il n'y en aura pas à Montréal. Tu comprends-tu? OK, c'est vraiment hâte. Je vais aller chercher ça et ouvrir ça. Donc, pour répondre à la question, dans le fond, Rollbock, c'est une microbrasserie à Saint-Jean-Port-Joli. C'est une drame. Tenez-vous là pour 10. Aïe, aïe. Merci, Brick, pour le stand. Donc, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Ça remplace bien un peu ça. Le party sera vraiment la semaine prochaine. On est dans la même lignée. Oui, c'est ça. On est dans la primeur et... Et dans le Barrel Age. Dans le Barrel Age. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Choisissez votre arme. Moi, je vais prendre la plus proche. C'est bon, c'est bon. Écoute, mon nez, il est loin. Ah oui, ça dégage, mais... Oh! Je dirais que c'est... Ça sent la mélasse. Oui! Ça me fait penser un peu à la lumberjack au nez de la micro-du-lac. Une mélasse légèrement nissée. Bien, pas nissée, mais il y a une amertume au nez. C'est pas juste du sucre. Non, c'est ça, il y a... C'est quoi ce senteur-là, non? Bien, il y a un côté boisé qui est là. Le gênis, mais oui. Mais c'est pas de l'anis. Oh, que c'est bon. Ah oui? Oh, que c'est bon. Mais c'est pas de l'anis, ça goûte pas l'anis. Je suis en train de puquer mes... Ah, mon Dieu, mais c'est très amer. Mes intestins. C'est très amer. C'est très amer, mais c'est pas une amertume de café. C'est pas une amertume de... Habituellement avec une... Chocolat, peut-être. Oh, wow, wow. Est-ce que là, c'est peut-être du chocolat noir? Ouais. Ouais, un amertume de chocolat noir. C'est un mélange de chocolat et de caramel, là, là-dedans. Il y a un petit côté date aussi, je trouve. Ouais, c'est ça, hein? Le petit côté fruité. Ouais, c'est ça. Un petit... Le petit sucre de la date, là, avec le petit côté fruité, justement. Limite prune, genre. Ouais. Limite. Caramel qui... Puis le chocolat qui part. Ah, c'est terrifié, c'est bon, là. Oh, mais c'est fort, là. Ah oui, ça dégage, là. Ça émane. Ça se boit lentement. Ça se déguste. Ah oui, c'est pas... Mettons que c'est pas la baisse période, actuellement. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est lourd, là. Mais t'imagines, c'est quand même assez froid, là. C'est ça, petite soirée d'automne, là. Oh! Quelle-ci, c'est très bon. Ah, tellement, là. Avec ta petite doudou. Soirée fraîche, là. Oh my God, winter is coming, là. L'odeur des feuilles mortes. C'est quand avec ta petite doudou, là. Ah oui. Ouais, ça, c'est bien par excellence. J'avoue que, tu sais, pour une citade impériale russe, on sortait quelque chose d'assez houblonnée. Évidemment, une citade très houblonnée, mais on dirait que l'amertume, genre du chocolat, prend vraiment le dessus, là-dessus. Ben, il y a une petite amertume de houblon, mais vraiment, comme, en fin, fin de bouche, là. Ah oui. C'est super sucré, mais en même temps, on dirait que c'est borderline de la limite, tu sais, quand c'est too much, là. Hum-hum. Tu sais, moi, quand c'est trop rond, quand c'est trop sucré, puis que ça vient, que ça tombe sur le cœur. Là, elle est vraiment comme borderline, mais ça stoppe, tu sais. Ben, tu vois, moi, je trouve pas qu'il y a borderline, parce que, justement, l'amertume est tellement prenante qu'on dirait que ça vient couper le côté sucré. OK. Puis que, tu sais, justement, tu sais, l'alcool, je sais pas vous autres, mais moi, je le goûte, puis ça se réchauffe, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai l'impression que ça vient qu'il brise ça. C'est peut-être mon niveau de tolérance, aussi, là. Peut-être. J'ai une bébitte à sucre, là. Ouais, moi, j'adore ça. En fait, j'ai slacké un peu le sucre, quand même, comparé à il y a quelques années, là, mais c'est... Je sais pas, moi, quand c'est trop sucré, ça vient, ça me tente. Un goût que t'essayes de te délaisser, justement, là, fait que tu le remarques beaucoup. J'adore le sucre, mais je mange pas beaucoup de desserts, je mange pas... Il y a comme zéro... Ouais, il y a zéro description. ...information, hein? C'est secret. Faudrait que j'aille sur le site. Je vais aller sur les interwebs, si vous me permettez. Sur le Facebook, j'ai vu qu'il y avait une description qui était là. Je tape là-dessus, je tape à gauche, je tape à droite. Non, mais écoute, tu peux pas boire ça rapidement, là. Non, 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 sérieusement, là. Surtout à 11%, là, 11,9. Pouvez-vous qu'elle se rapproche de la Saint-Ambrois? Qu'on a boité... La Saint-Ambrois, c'est à fait pareil. Non, elle est moins sucrée. Légèrement plus sucrée, oui. Il y a deux semaines? Ben, pour vrai, la Saint-Ambrois, elle se rapprochait presque plus de la Scotch-Ail. Oui, c'est ça. Oui. Elle était plus Scotch-Ail que... Oui, c'est ça. C'était vraiment les armes de chocolat et café, là. Puis, ben, café. Tu sais, je trouve que la Saint-Ambrois, oui, il y a des goûts qui se rejoignent, mais la Saint-Ambrois, je trouve qu'elle était plus caramel. Oui. Tu sais, plus butterscotch. Ben, l'étrée aussi. Oui, mais moins butterscotch. Mais moins, oui. Elle est plus... Celle-là, je trouve qu'elle est le côté chocolaté. Elle est un peu plus là. Elle est plus présente. Oui. Parce que c'est quand même assez café, je pense, là. C'est ça. L'autre, on goûte un petit peu plus le mal. Là, ben, le mal. C'est-à-dire qu'on... Oui, oui. Terrifié. Bon, il n'y a absolument rien sur la page Facebook. Mon Teddy. Bon, ben, c'est une bière dont vous êtes le héros. Oui. Karine! Hey, Karine! Karine, se joindre à nous. Hello! Et voilà. Go to... Fait que, oui, aucune description. Fait que... On peut penser ce qu'on veut. Reprends ton souffle. Oui, oui. Profite-toi pendant qu'elle est encore légèrement fraîche. Réfréchis pas ta soif, par exemple, avec ça. Elle est moins vanillée que la Sainte-Ambrose. Oui. Elle est pas vanillée du tout, en fait. La Sainte-Ambrose, là, je me rappelle, il y avait un petit côté vanillé. Hum, hum. Tu as goûté de chocolat, par contre? Oui, chocolat. Le côté bonbon est là. Il est présent. Il est bon. Pas désagréable, pas trop fort, ça donne pas de frissons. Est-ce pas? Non, non. C'est pas mal, ça. C'est, ouais. Une bonne bière... On va boire ça tranquillose tout au long du podcast. C'est une bière d'exception. J'essaie de m'en prendre pour ça. Une bière de backstore. Casse. Ah, fait que, ben, good. Dans ce cas-là, on va continuer à déguster. On fera le bilan à la fin du podcast. Sinon, Gab, on the road, si tu le veux bien. Ben, je le veux, certain. Je pense qu'on serait dû, là, pour une petite chronique. Ben, oui, vous avez essayé de me remplacer, mais c'est sale, la semaine passée. On a essayé, c'est, ah oui, notre serveuse. J'ai écouté ça, je suis comme, hmm, hmm. Ouais, ben, on l'a eu juste au début. Après ça, c'était un gars qui est venu... Essaye de me remplacer. Je le dis, je suis pas là, hein. Ça se permet des choses. Ouais, on s'en donne, on se lâche lousse. Ben oui, toi. Ben oui, t'as été où? Ben là, je vous parle. Écoute, je suis allée loin, là. Ouais, là... Ça, c'est la micro, en termes de distance, la plus loin de chez nous où je suis allée, là. Ah ouais, clairement. Oui, t'as été à l'abri de la tempête? Oui. Ah, OK, c'est là, OK, ouais. C'est, c'est, c'est... OK. C'est beau, je fais ma gueule. Ben, je vous parle de... Mais qui l'a cru, attends, à l'abri de la tempête? Say what? Say what? Ah, je pensais que tu me parlais de micro en Gaspésie. Non, non, non. Mais là, t'es allée aux îles, à l'abri de la tempête, ça fait loin. Non, je suis pas allée à l'abri de la tempête. Finalement, non. Donc, c'est où ça? Ben, c'est au 286 Chemins Coulombe, dans le secteur Étant-du-Nord, aux îles de la Madeleine. Donc, sérieusement, c'est une belle grande place. Ça a l'air d'une vieille grange sur deux étages de l'extérieur. C'est quand même assez imposant, c'est grand. Ah oui? Toi, ta populace de l'île rentre, là. Ben, peut-être pas tant que ça. Ben, rentre, oui, elle est assise, peut-être pas. Donc, c'est ça, c'est une belle grande place. Il y a une grande terrasse. Malheureusement, j'ai pas pu en profiter, parce que quand je suis allée, c'était au mois de mai, ils faisaient encore super fraîte aux îles de la Madeleine. Vous autres, pendant que vous preniez des selfies sur vos terrasses, moi, j'avais une tuque sur la tête. Oh my God! Fait que c'est ça. Mais ça avait l'air très cool, là, leur terrasse, honnêtement. J'étais un peu triste de pas avoir pu en profiter. J'imagine que c'est le bord de l'eau, là, pis tout ça. Ben, c'est... L'eau est comme plus loin. Ils disent que c'est vu sur la dume de je sais pas quoi. Mais c'est beau, là. C'est un beau spot, là. C'est joli. Cool, cool. Sérieusement, petite mention à leur décoration. Je sais pas trop comment décrire ça, mais leur pompe, les fûts, c'est comme de la vieille robinetterie. OK. Tu sais, des vues de suyaux, là. Des vues de suyaux, pis tout. Ah, c'est vraiment cool, là. Ça fait très, très industriel. Puis, leur lampe, dans le fond, c'est comme s'ils avaient pris des 750 millilitres de bière, pis qu'ils avaient givré leur logo dessus, pis qu'ils ont passé l'électricité là-dedans. En tout cas, c'est super cool. Oui, OK. C'est vraiment le fun. Il y a une belle fenestration, fait qu'il y a une belle luminosité naturelle quand tu y vas l'après-midi. Du recyclage. Ben oui. Non, mais aux îles de la Madeleine, ils sont très hôtes là-dessus, là. Partout, ils font du compost, du recyclage. C'est obligatoire là-bas, fait que... Effectivement, là, tu vas à la salle de bain, pis t'as un bac de compost. Les îles sont pas considérées comme un patrimoine, je sais pas trop quoi. Je sais pas, mais je peux te dire que c'était comme ça aussi à l'île du Prince-Édouard. Fait que je pense que c'est juste qu'étant donné que c'est une île, la gestion des déchets, ils s'arrangent pour que ce soit... Que l'environnement là-bas est plus... C'est ça, tu sais, que ce soit le plus... C'est ça. Mais c'est parce que sortir tout ça de l'île, ça coûte une bonne vie. T'sais, s'ils peuvent... Ah, j'avoue, hein. Tu sais, les réutiliser ou les composter ou, tu sais, s'en débarrasser autrement, ben... C'est ça, fait que c'est de réduire au minimum, finalement, leur empreinte. Pis ça, je trouve ça très hot, là. J'ai hâte qu'on n'emboîte-le pas au Québec, peut-être un jour. Ben, y'en a des trucs de compas, ça. C'est les bagnes, ça pue, c'est bon. Mais c'est pas obligatoire. Là-bas, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Là-bas, c'est aéré, tu sais, c'est espacé. Moi, quand je marche le matin, c'est le trottoir, pis à peu près 25 bacs de compas sur le plateau, pis tu fais... Ah! Hé! C'est rough. Fait que c'est le fun. C'est ça, il y a aussi beaucoup de plantes grimpantes dans la place. Fait que ça, c'est vraiment chaleureux, lumineux. C'est super sympathique comme endroit. Ça, c'est champêtre, là. C'est champêtre. Ça, c'est champêtre. C'est pas rustique, c'est champêtre. C'est ça, là, on est là. Elle a la différence. Bon, OK. Pour ce qui est de se restaurer, ils n'ont pas vraiment de restaurant à proprement parler. C'est plus des snacks légers, mais ils misent vraiment sur les produits du terroir. Fait que t'as des fromages, de la fromagerie pied-de-vent, t'as des produits du fumoir d'antan, qui sont les deux, là, des commerces vraiment des Îles-de-la-Madeleine. Au moment où je suis allée, j'ai dégusté des huîtres, et c'était bon. Fait que c'est ça, des petits snacks légers, là, mais qui viennent supporter ta bière. Il y avait des nachos aussi, des choses comme ça. Fait que ça accompagne bien le breuvage. Quand je suis allée, ça, ça a été comme ma petite déception quand je suis arrivée. Il y avait juste quatre fûts. Il y avait juste quatre lignes. Tu sais what? Oui, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Il faut dire que je n'étais pas encore dans la grosse saison touristique. On s'entend qu'ils étaient ouverts jusqu'à 8h la semaine, puis 10h la fin de semaine au moment où j'étais aux îles. Le changement de ma brasserie avec 48 lignes. Ou de la fabrique avec 19 lignes. C'est ça, c'est clair. As-tu pu choisir ta palette de dégustation? Bien, j'ai eu les quatre verres qui étaient enfus, là. Il t'en donne deux, tu sais. Oui, c'est ça. Il y avait cinq places sur la palette. J'ai eu quatre verres. OK. Oui, fait que c'était vraiment de la saison. Mais je dois dire que, petite mention à leur palette, ils ont comme, dans leur palette, ils ont encastré sur la poignée une espèce de, bien, dans le fond, le bouchon avec leur logo qu'ils mettent sur leur bière. Fait que c'est mignon, là. C'est cute. Ah, c'est cool. Fait que c'est très esthétique, c'est très pensé esthétique. Moi, je veux savoir. À la tempête. Oui, donc? Si tu, sur place, as-tu trouvé que c'était plus coûteux qu'ailleurs? Oui. Un peu. Un peu? Parce qu'à l'abri de la tempête, c'est une des micros ici. Tu vas me dire, c'est une question de transport, d'acheminement. Puis, mais c'est une des plus chérentes en termes de... Oui. Bien, je te dirais que oui. Puis, je te dirais que sur l'île... J'ai fait un peu de saut. Tu sais, sur l'île, là, tous les restaurants offrent la bière de l'abri de la tempête. Puis, ils ne sont pas vraiment... Tu sais, des fois, ils sont un peu moins chers, mais pas de façon drastique, là, avec ce qu'on peut trouver ici. Je m'attendais à avoir une plus grosse différence de prix, honnêtement. OK. Bien, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont un peu chers aussi, peut-être parce que leur... Justement, faire amener les houblons... La production est probablement plus élevée. La production est peut-être plus élevée parce que... Moi, je vais au birologue sur Ontario. Puis, je pense qu'il y a un des gars qui vient de là-bas parce qu'ils vont de temps en temps ou il y a des commerçants qui viennent directement de là-bas. Fait que, tu sais, ils rapportent des produits. Ce n'est pas juste de la bière de l'abri de la tempête. Ils ont des fromages. Puis, il y a d'autres produits alimentaires. Puis, c'est excessivement cher. Puis, pourtant, tu sais, ils vont le chercher eux-mêmes. Mais tu sais, là-bas, c'est un autre monde. Oui, non, c'est ça. C'est juste aller faire l'épicerie. Non, mais... Je suis restée là presque un mois, là. Puis, tout est cher là-bas. Tout est cher. Oui, mais c'est comme dans le nord du Québec, je pense. C'est ça. Tu vas à l'épicerie dans le nord du Québec. Tu achètes un 2 litres de lait, ça coûte ça à la pièce. C'est ça. Oui, c'est parce que ça dépend où dans le nord. Là, tu vas dans le nord. Non, non, je te parle nord. Mais quand j'étais à la Fermont, c'était à peu près une pièce, une pièce et demie de plus. sur chaque affaire. Fait que ça... Oui, à la Fermont, ça n'a rien cher. Non, non, c'est ça. C'était un peu le petit côté des saveurs. Bien, ce qui est le fun aux Îles-de-Malonne, par contre, c'est vraiment l'esprit de... Bien, j'appellerais ça peut-être l'esprit de communauté. C'est que la microbrasserie a fait beaucoup de bières en association avec des restaurants, des commerces du coin. Fait que je vais vous en parler un peu plus en profondeur. plus loin, mais je trouve ça le fun, vraiment, que la microbrasserie soit au cœur de la communauté. Puis vraiment, dans tous les restaurants où je suis allée, il y avait au moins deux, trois bières dans l'abri de la tempête. Même le scintube, il y avait... Il n'y a pas de scintube. Parce qu'ils font les très bons produits. Oui, oui. C'est pas ça mon point. Mais ici, tu peux facilement trouver... Mettons un 341 millilitres qui est une bouteille de bière normale, ça va facilement coûter entre 7 et 9 piastres. Moi, le seul point que je verrais par rapport à ça, c'est correct que leur coût de production est plus élevé parce qu'ils sont plus éloignés, c'est plus difficile de s'obtenir des... C'est correct, c'est normal. Puis c'est le fun, on les encourage, puis je ne dis pas de ne pas acheter leurs produits. Moi, par contre, ce que j'aimerais voir d'eux, c'est de voir des produits qui se démarquent en termes de quelque chose de différent, qui apportent quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs. Concurrentiel, mais à partir de la gamme de... Dans le sens que... Dans le sens que... Tu sais, j'ai goûté à certains de leurs produits, je suis comme... OK, oui, c'est très bon, mais... Ça ne se démarque pas assez à temps. Ça goûte la même affaire que l'autre à côté qui... Ou tu sais, j'aimerais voir des spécialités un peu comme la... C'est quoi la micro qui... La crowd better, là? Tu sais, des trucs spéciaux, un peu funky à la limite. Peut-être pas juste de ça, c'est sûr. Mais, tu sais, quelque chose qui va les démarquer, qui va me dire... OK, oui, j'ai le goût de les encourager, puis ça vaut la peine de payer peut-être un peu plus cher, mais pour essayer d'écrire de la nouvelle. Bien. Benric. Oui? Je t'invite à écouter ma chronique, tu vas être surpris. OK. Mais c'est qu'en fait, pour vrai, c'est pas tous leurs produits qui sont disponibles en dehors des îles. C'est ça qui est dommage, parce que leurs produits vraiment d'exception sont disponibles... Sur place. Ce qui est un peu normal, mais en même temps... Mais c'est vrai que les produits qui sont ici sont moins... Ces tablettes, moi, j'ai trouvé que c'était des trucs assez communs. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'imaginerais combien qu'ils seraient s'ils feraient comme une salle bière assez nichée. Non, je le sais, mais en même temps, tu sais, c'est le genre de bière que tu le fais en bouteille de 750 ml, puis tu le vend 20 $. OK, ouais. En volume. C'est ça, tu sais, je suis prêt à payer pour un produit d'exception. En tout cas. Fait qu'on va parler de ma palette de dégustation sur cet aparté. S'il vous plaît. Donc, la première bière que j'ai goûtée, c'est la bière au Vieux-Couvent. C'est une bière de blé aux herbes à 5,8 % d'alcool. Elle est disponible en flux seulement et seulement aux Îles-de-la-Madeleine. Puis elle a été faite en association avec le domaine du Vieux-Couvent, qui est un restaurant. Le nez, là, vraiment, vraiment tellement herbacé, là, les gars, ça n'a pas de sens. Vraiment de façon flagrante. T'as une petite pointe d'assiduité en début de bouche, mais ça s'estompe quand même rapidement après qu'on ait avalé la gorgée. La finale est quand même douce, herbacée et rafraîchissante. Il y a un côté aigre à cette bière-là qui est intéressant, mais que je n'ai pas été capable vraiment d'identifier c'était quoi qui apportait ça. Puis il y avait une petite pointe, là, de basilic ou une herbe comme ça, là. Jamais épicée, juste pour... Oui, juste pour dire. Fait que c'était intéressant, c'était rafraîchissant. C'était le fun. Goutteux, mais léger. Voilà. La deuxième... On niaise pas avec ça. On les enfile une après l'autre. La deuxième, c'est la Pas-Perdue, qui est une rousse festive et fruitée à 4,5%. Elle est disponible aussi en fucellement et seulement aux Îles-de-la-Madeleine. Elle a été faite en association avec le restaurant, le resto-bar Pas-Perdue, où j'ai mangé à de nombreuses reprises et où j'ai bu cette bière à de nombreuses reprises. Elle m'aimait là-bas, puis... Oui, oui. Donc, un nez maltais qui est assez discret. Je m'attendais à ce que ce soit plus maltais que ça au nez. Le goût de caramel, c'est tout en finesse. C'est très, très doux. Il y a une pointe fruitée. Il n'y a pas d'arrière-goût, vraiment, à cette bière-là. L'amertume est très, très faible. C'est vraiment une rousse très, très facile à boire. Un petit peu crémeux. C'est une belle bière rousse qui est facile à aimer, qui est très, très accessible, puis elle se boit peut-être un petit peu trop bien. On va dire ça comme ça. OK, bien c'est bon, c'est pas mauvais. Non, c'est ça. C'était un beau produit, là, sérieusement. La troisième, la Saint-Crème, qui est une cream ale au miel à 6,5 %. Là, honnêtement, je vais vous donner ma description, mais j'ai pas trippé dessus. C'est une question de goût. Peut-être qu'il y en a, que ça rejoindrait plus, mais moi, ce que ça m'évoquait, je trouvais que le nez, c'était floral, puis un peu savonneux. Il y avait une amertume quand même surprenante pour une cream ale. Je m'attendais à quelque chose de plus doux au goût, de plus sucré, peut-être un peu mielleux, vu que c'était une cream ale au miel. Mais vraiment, là, c'était l'amertume, puis un petit goût savonneux, là, qui me revenait tout le temps. J'ai pas été capable de passer vraiment par-dessus ça. Le houblon est très, très présent pour une cream ale. J'ai pas trouvé que c'était très équilibré comme bière. Au fur et à mesure d'égorger, ça devient un peu moins pire, parce que tes papiers se sont fait violer, puis qu'ils acceptent leur sort. Ils ont plus chouette, c'est ça. Ils ont plus de se battre, là. Fait qu'à la longue, tu vas chercher un petit peu la finale sucrée, qui est peut-être attribuable au miel, mais... Est-ce qu'elle est azotée, des fois, des cream ale? Ben, j'ai l'impression qu'elle était probablement azotée. J'ai pas l'information, mais elle était quand même... Elle était arrivée avec un... Ouais, ouais, elle était dedans, on se... Fait que j'avais un bon collet, ça m'étonnerait pas. Fait que vous faites-tu comme un peu la gomme au savon, là? C'est quoi qu'ils mettent dans... Vous n'avez jamais goûté ça? La gomme au savon? La gomme au savon? La gomme ballon, genre, ou de la gomme... Ça goûte, là, ça goûte. C'est comme des gommes de prank, là, où c'est qu'il y en a qui sont pas bonnes, puis... De la bazooka, là? Non, non, c'est... Comment ça? Comment ça s'appelle? Juste safran dans... Mais c'est pas du safran, c'est... Attendez, je vais le trouver, puis je reviens avec ça. Mais, en tout cas, je sais pas, moi, on dirait que c'est des goûts dans la bière que... Ça vient vraiment pas... Quand tu dis, est-ce qu'elle a tourné, ou si c'est vraiment supposé que goûter ça? Là, t'es comme... Ben, j'étais avec quelqu'un qui l'a quand même aimé. Fait que, d'après moi, c'était juste que c'était pas dans mes cordes à moi. Mais c'était la même personne qui avait aimé la bière au gingembre de la micro du lièvre que moi, je trouvais qui goûtait le savon, fait que... Ok. Ça me peut-être pas le goût du savon. J'aime pas ça le savon. Non, ça goûtait pas le gingembre, c'est ça, mais je sais pas. C'était juste pas dans mes goûts, là. Ok, fair enough. C'est correct, ça en prenait une dans le lot, là. Les autres étaient excellentes. Fait que, regarde, on peut pas tout avoir dans la vie. Ben non, ben là, c'est ça, là. Hein? Sur quatre. Voilà. La dernière de ma palette, c'était la Grave du Café, qui est une noire crémeuse aux douze accents de mocha à 4,2 %. Disponible, elle aussi, en fucellement, aux îles seulement. Ça a été fait en association avec le Café de la Grave. Yes! Et je vais en profiter pour vous raconter un petit peu d'anecdote. Je suis allée déjeuner au Café de la Grave avec des collègues. C'est une super belle place. Si vous allez aux îles de la Madeleine, pour vrai, allez-y, là. C'est super beau à l'intérieur. C'est super chaleureux. La personne, elle est super sweet. Vous allez manger comme des cochons, puis ça vous coûtera pas cher. C'était excellent. Puis, à la fin du déjeuner, elle nous a proposé cette bière-là. Elle a dit, oh, on a une bière déjeunée, justement. OK. Vous avez fini vos cafés, on va vous proposer ça. Puis, on s'en expliquait une à la gang. Puis, oui, ça marchait. Faites avec café sur place, ou est-ce que les grains sont... Ça, j'ai-tu l'information? Je me rappelle pas, honnêtement. OK. Ou bien, sinon, c'est un blend de café qui est pensé par eux autres. Bien, j'imagine qu'il devait y avoir quelque chose qui a été fourni... Terrifié à... Oui, c'est ça, par eux. OK. Ils ont une super grosse sélection de café de tout genre, là, à cette place-là. OK, c'est ça, c'est par tout. Combien d'alcools tu utilises, pourcentage d'alcool? C'est doux. C'est 4,2%. C'est une souvière de déjeuner. C'est ça, je me disais, pour déjeuner, il y a combien de pourcents? OK. 4 mois. Donc, le nez, là, c'est fucking café. Tu sais, des fois, on n'est pas sûr, c'est-tu du café, c'est-tu du chocolat noir, là, c'était aucune hésitation possible. C'était super crémeux. Vraiment crémeux. Parce que la crème était comme brune, là. Tu sais, là, c'est tellement comme, on dirait... Il y a des fois, il y a comme des espèces de porter ou des styles comme ça. Mais là, je viens de voir que, sur le site internet, c'était marqué « Enfus seulement », mais je l'ai bu en bouteille au Café de la Grave. Fait que tant que l'assade n'est pas à jour. Peut-être que sur place, c'est... Oui. Peut-être. Au Café de la Grave. C'est l'exclusivité, eux autres... Sur place, à micro, ils n'en ont pas. En embouteille 2-3, juste pour eux autres. Tout l'embouteillage est dû pour... Le Café de la Grave, c'est-à-dire que c'est le café de la Grave. C'est ça. Moi, l'exportation, bien, l'exportation, la marchandisation, etc. Le déplacement. Donc, c'est ça, vraiment, goût de café, là, on ne se trompe pas, mais vraiment espresso, là. C'est vraiment un café fort. Mais t'as 100, 100 l'amertume. T'sais, t'as tout le goût du café, mais t'as pas l'amertume mordante du café. Pour vrai, là, t'as presque le boost de caféine qui vient avec, là. Tu sens le pépé après ça. J'étais comme, wouh, OK, je suis capable de faire un autre bout, moi, là, là. T'as une super texture crémeuse. T'as une pointe de chocolat noir à la fin. Mais c'est super agréable. Les caféine-aimandes, là, vont s'en donner à cœur joie. C'était vraiment... Regarde, je vois Henrik qui sourit. Et là, j'ai fait plusieurs visites à l'abri de la tempête pendant mon séjour là-bas. J'ai goûté à plusieurs de la bière en bouteille. Mais je ne pouvais pas vous en parler de toute la game parce que... C'est trop. Oui. C'est une planète pour un mois. Fait que je vais... Oui, c'est ça. Fait que je vais vous parler vraiment de la bière que je considère maintenant comme mon coup de cœur de l'année jusqu'à maintenant. Arrête! Il y a de la pression là-dedans, là. Oh, oui. C'est la Palabre Grand Cru numéro 5. OK. Donc, elle est en bouteille. Ils disent que c'est un vin de houblon. Une IPA 3X à 16% d'alcool. Wow! Juste la description là. Ça me tente. Ça me tente. Toute-toute. Ils ont eu besoin d'un permis spécial pour brasser ça parce que le niveau d'alcool était trop élevé. Wow! Ah ouais? Oui. Fait qu'ils ont eu besoin d'un permis différent pour être capable de... 16 heures genre? Ça doit être quelque chose dans le genre, là. Je suis pas au courant de toute la finalité, là. Mais là-bas, c'était marqué vraiment qu'il y avait eu besoin d'un permis à part pour brasser ça. OK. Ça devient ridicule, les permis pis tout. Ouais. C'est l'enfer. Écoute. Un nez fruité, sucré. T'as vraiment là... C'est une explosion de saveur à chaque gorgée. C'est vraiment là un orgasme buccal. C'est super chaud en bouche. T'as sans descente jusque dans tes talons. Oh my God! C'est écœurant. Ça se voit super lentement. C'est super complexe comme goût. C'est excellent. Il y a sûr, tu l'as bu en bouteille? Je l'ai bu en bouteille. Wow, OK. C'est une autre exclusivité là-bas. Ouais, c'est clair. My God, quand même. Ben, d'être pas bon, je voulais juste faire un petit voyage en Gaspésie, là, pour ça, t'en ai dit. Là, t'en as pas ramené une, là, par hasard, là, on charge. J'ai essayé. Ah ouais? J'ai essayé. Ça passe pas sur le traversier. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment en chemin. C'est que, sur place, là, ils ont une super boutique, là. Tu sais, tu peux acheter des vêtements, tuques, casquettes. Ils ont des verres, des eaux-bouteilles, des aimants, faits avec des bouchons de bière. Ah ouais. Des... Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont vraiment plein de choses intéressantes. Puis, tu peux soit acheter à l'unité ou faire ton propre CPAC de leurs bières qu'ils ont sur place. Puis, j'ai été capable d'acheter de leurs palabres. Ils ont comme plusieurs bières, là, spéciales qui... de cette gamme-là. Mais, celle-là n'était pas disponible pour rapporter à la maison. Hum. La numéro 5. La numéro 5. Mais, c'est-à-dire que tu l'achetais et que tu la buvais sur place? Ou... Ben, c'est que c'était dans leur menu de bière à consommer sur place. Ah, ok, ok. Le menu en bouteille au lieu du menu en flotte. C'est ça, c'est ça. Mais, je ne pouvais pas... Non, c'est ça, tu as le comptoir, tu sais. C'est bon, je comprends, oui. Tu demandes celle-là pour amener chez vous, mais tu passes par la porte. Ok, non, c'est bon. Ok, c'est parce que je suis cas. Je me disais, dans la tête, tu rentres là-bas, il y a quatre bières à la titre. J'étais comme, ben, voyons donc. Non, non, ils ont une extra grosse sélection de bières en bouteille. Ok, c'est bon. Il y a juste moi qui est comme... C'est ça. Ils ont quatre lignes. Mais c'est le fun, parce que tu peux faire ton six-pack. C'est sûr qu'un six-pack de leur bière, ça monte rapidement. Je l'ai faite, là. Combien pour le vendre? Ben, ça m'a coûté... Je me rappelle... C'était un six-pack peu importe lequel tu prenais? Oui. Puis, il l'a pris tellement? Non, c'est calculer tes bières selon ce que tu prenais. Je ne sais pas trop comment le calcul fonctionnait. Je ne me rappelle pas ça m'a coûté combien, mais ça m'a coûté un bon 50-60$. Mais j'avais une tuque avec ça, puis une autre bouteille. 50-60$, 50-60$, je ne suis plus sûre. C'était quoi que j'avais pris? Je pense que c'était-tu la corne de brume? La corne de brume est comme une pièce, quasiment. Non, c'est peut-être pas la corne de brume. C'est celle avec le mal fumé. Oui, c'était... C'est une bière à 10%. C'était peut-être pas la corne de brume. La corne de brume, c'est leur barley wine qui a été... En poisson, hein. Dans le fond, leur malt a été fumé au fumoire d'antan. Quelle j'avais pris? Je ne sais plus. Ils ont le... Une chasse de glace, le brise... C'est quoi? Ah, brise... Ah, oui, oui, il n'y en a pas de même. Le char à glace. Le char à glace. Je sais que je me rappelle que c'est une bière à 9-10%. Non, je me trompe. La corne de brume, c'est autre chose. Celle que je t'ai décrit, la barley wine, c'est la corne mort. Ah, la corne mort. Ben oui, tellement. Non, c'est ça. Je pense que c'est la corne de brume de vente que j'ai pris. Je pense que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça m'est revenu à 40$. La corne de brume, je pense que c'est une scotchale. C'est une scotchale, c'est ça. Oui, ça rebelle, ça. Puis, c'est ça. Ça revenait à 40$ de piastres plus de taxes. Le CPAC, c'est cher. Tranquille, même une fois de temps en temps. Juste de même, pour se gâter. Non, mais c'est ça. C'est quand même un excellent produit. C'est juste que... Une fois de temps en temps, on peut-tu se gâter, le site? Malade, malade. OK, ça va être bien bon. Ça conclut sérieusement. Si vous allez aux îles de la Madeleine, vous n'avez juste pas le choix d'arrêter là. C'est excellent. Puis, c'est vraiment le fun comme endroit. Est-ce que tu vas avoir le genre de doigt avec ta tuque à l'abri de la tempête? Écoute, je l'ai mis jusqu'à dernièrement. Oui, bien c'est ça. J'étais en Gaspésie, ça fait que je pouvais. C'était pas le même plus chaud? Non, c'est ça. C'était correct. Hey, by the way, c'est la lavande. C'est ce que je cherchais pour le savon tantôt. La lavande? Non, ça ne goûtait pas la lavande. Non? C'est normalement des gommes au savon. C'est pas nécessairement de la lavande qu'ils mettent dedans, mais c'est des arômes pas trop naturels, cassés, de retraités. Fleur à l'esque. Non, c'est ça. Ils essaient d'aller chercher un petit côté lavande violette à la limite. Non, mais c'est ça. C'était peut-être le côté floral qu'ils ont essayé de pousser, qui a donné ça. C'est des arômes artificiels de lavande, généralement, qui font que ça goûte le savon. En tout cas, c'est une des principales utilisées dans les gommes au savon. Ça fait que je ne sais pas d'ambiance. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mon, les gommes au savon. Peut-être que si on y regoutte avec ça en tête, des fois, tu vas essayer de faire des liens. C'est un hit dans les années 90. C'est trop beau, je... Ah, mais t'en fais, oui. Ah, mais ça ne me dit rien, fait que... Ah, non. Non, mais marque, gomme au savon, c'est une merde. Non, je ne te dis pas que ça n'existe pas. Je te dis juste que je ne connais pas ça. Ça ne s'est pas rendu dans mon patling. Non, je me rappelais... C'est vraiment dans le mien non plus. Moi, j'ai eu mon buzz quand... C'est quoi? C'était kid, puis on allait dans un aréna. T'es allé voir des gangs de hockey junior, tu sais. Puis, whatever. Puis, ah, il y avait une distributiste de bon... J'ai de la gomme, je mets un 25 cents. Man, tu sors de la gomme, c'est-tu de la gomme à la vente, c'est-tu de la gomme à la vente, c'est-tu à coupes le savon? Je dis, qu'est-ce que c'est, c'est ta merde-là? Est-ce que ton enfance, ça a été de la merde? Man, ça a été... C'est de la gomme à 25 cents, là. Ah, man. C'est scrappé. C'est-tu de la gomme mauve, là? C'est-tu de la gomme mauve, là? C'est quoi, ça? Oui, oui, c'est dégueulasse, ça. Ah, c'est pas... Ok. Je ne touche pas à ça. Tu mets pas une image, là. Vas-y, 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 vas-y. Consommez pas ça. Il y en a qui trippent, là. La Trills. Ça, je les aime, mais ça, c'est pour savoir... Lesquelles? Oui, ça, c'est bon. Ah, c'est la gomme mauve. Non, non, ça, c'est correct. Ça semble être les Chiclets mauve, là. Oui. Ça s'appelle Trills. Les Trills mauve. Ah, c'est dégueulasse. Googlez ça. Je vais leur prendre une gorgée de la bière, là. Ok. Plus elle se réchauffe, plus le bourbon est là. Oui, vraiment, là, moi, je l'ai fini. Tu le sens couler, là. Je l'ai pris une gorgée, il y a genre trois minutes, là. Ah, mais c'est vraiment excellent, franchement. Mais pour revenir à ma IPA 3X, là. Ah oui, celle-là. 50% d'alcool, là. C'est une IPA 3X, OK? Oui. T'as parlé de dire que c'est une bar de wine, quasiment. Ben, ils disent un 20 de houblon. Oui. C'est marqué dessus 20 de houblon, puis en bas, c'est marqué IPA 3X. OK, à cause du pourcentage, genre, qui disent 20 de houblon. C'est comme si une IPA, mettons, une IPA avait fait l'amour avec une bar de wine. Ah! Qu'est-ce que tu veux de plus, GF? Ah, ben là, par rien. En fait, je sais pas si ça s'est mis. Je veux... Fais-moi confiance. T'sais, vite de même, une WPA, ça gagne. Ouais. Une... Bar de wine. Une bar de wine, ça gagne. C'est clair. Quand tu dis les deux ensemble, là, tu fais quand même ces deux mondes différents. Ben, c'est qu'en fait, t'as le côté fruits tropicaux de ton IPA mélangé avec le côté caramélisé, puis maleté du vin d'or. Ouais, c'est ça. En tout cas, il me semble que c'est les deux antipodes. Mais c'est un vin de houblon. Ouais. C'est la première fois que... C'est weird. C'est comme si c'est les deux antipodes qui viennent, ça. Mais moi, là, ça me rend triste parce que je sais pertinemment que c'est probablement la seule fois. Ah ouais, c'est fini, on a oublié ça, là. Puis le pire, c'est que j'ai pris ça après ma palette, à ma première visite, celle-là. Puis je conduisais pour retourner, fait que là, je sentais que je n'allais peut-être pas être capable de conduire. Fait qu'avant de ne plus être capable, j'ai comme « sherry » ce qui restait, mais c'était à 341 millilitres, là. Je ne l'ai pas bu au complet. Écoute, après deux, trois gorgées, tu le sens, là, tomber dans tes jambes. Ah, c'est clair. C'était incroyable. Ça devait être bon. Ça devait réchauffer le quelqu'un. Oh, que oui. Fait que bref, sur cette touche de nostalgie. On va parler de trucs plates, là, d'abord. Ben, je n'ai pas des nouvelles aussi hot ou juteuses qu'une IPA à triple X. Fait que vous m'excuserez avec mes nouvelles... Non pornographiques. Non pornographiques, ouais. Rien de ça. Nouvelle cette semaine. Là, là, ça passe. C'est parti. It's on. Perte d'emploi dans les brasseries. Ça, c'est juste le titre sensationnel. Dans les brasseries, pas dans les micro-brasseries. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Dans les brasseries, tout simplement. Moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai lu l'article, là. Ça ne parle même pas de perte d'emploi dans les brasseries. Ça parle de deux trucs. Je vais quand même le lire un peu. J'en ai coupé beaucoup, là. Moi aussi, je n'ai pas eu le temps de lire. Puis j'ai même un bonus, c'est vrai que tu veux qu'on reparte sa sac, mais je ne sais pas si tu veux qu'on reparte. Ouais, non, ça t'a pris trop d'énergie. Been there, done that. Ouais, non, c'est ça. Attends, il va se fâcher. C'est sûr. C'est sûr qu'il va se fâcher. C'est mon but. On va essayer de teaser le Rick. Le Rick fâché, c'est le meilleur Rick. On n'arrête pas de le dire. Tu vas juste me... C'est mieux que le Rick amorphe. Il y a comme deux vitesses, le amorphe. Fou en tabarnak. Puis forgé en tabarnak. On va te kickstarter. Ouais, non, c'est ça. C'est avec Posse-Karine qui vit avec. On start, puis nous autres, on se pousse, puis t'es poigné avec Rick, qui est en crise. Oh boy. Bon, on se rappelle de notre amie, justement, de la Nouveau-Brunswick, qui s'avait fait pincer à, justement, acheter sa bière au Québec, la ramener chez eux, être bien content parce que la bière est moins chère ici qu'en Nouveau-Brunswick. Ça va, gamme. J'ai eu vraiment... J'ai eu la chance de pousse. Un petit frisson d'alcool, de la déguste. Je sais haute. C'est bon, OK. Parfait. On va continuer. Excusez. Je n'aimerais pas encore que c'est moins cher au Québec, là. Surtout quand on est dans la province, c'est un peu taxé, genre. Ouais. C'est moins cher ici. Ouais, mais ils ont peut-être une surtaxe d'alcool, une Nouveau-Brunswick, là. Peut-être checker. Probable, ouais. Ça m'avait surpris aussi, mais dans le fond, il avait été en cours. Ça m'avait été prouvé, mais dans le fond, pourquoi? Il n'y a pas de problème. Mec, va acheter ta bière où tu veux. Là, on savait que ça allait créer un précédent, tout ça. Parce que là, si tu startes un, bien là, toutes les autres te disent... The shit is the fan. The shit is the fan. Le gouvernement des provinces et des territoires se sont attendus vendredi pour travailler à libéraliser le commerce des boissons alcoolisées à travers le pays. Yé! Bon. Le gouvernement va être bien content. Ouais. C'est clair. Un échéancier et une marche à suivre devraient être établies prochainement afin de faciliter l'achat d'alcool entre les provinces. Fini le 9 litres de vin maximum, le 3 litres de spirituel ou le 24,6 litres de bière par personne, par voyage, pour consommation personnelle. Puis c'est là que c'est important de dire consommation personnelle. C'est ça, parce que ton but, c'est de faire de la revente. On ne parle plus de la même game. C'est ça, là. Si t'es un commerce, là, c'est autre chose. C'est d'autres règles. Non, non, c'est ça. C'est pas les mêmes règles. Ton but, c'est pas d'en faire le commerce. C'est pas de faire un produit là-dessus, c'est juste pour consommation personnelle. T'es dans ta cave à bière. T'es dans ta cave à bière. Déjà, certains s'inquiètent de cette ouverture face à tomber certaines règles qui protègent les travailleurs dans la province. C'est qui qui chiale encore? C'est quoi ça, là? La compagnie de bière sont notamment obligées d'avoir des installations au Québec pour distribuer leurs produits en épicerie. Exemple, bien, Stellar Toit utilise la BAT. OK, oui, c'est la même compagnie, c'est Abinbeb. Fait qu'ils utilisent leurs trucs pour distribuer leurs bières. Sinon, il faudrait qu'il y ait une brasserie Stellar Toit au Québec pour qu'ils puissent distribuer leurs produits. Mais là, on ne parle pas de la même affaire. Je ne sais pas pourquoi que, genre, en lisant cet article-là, ils font un parallèle entre consommation personnelle puis répercussion sur des emplois dans les brasseries. C'est des amalgames qui n'ont pas rapport ensemble. C'est ça, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu changes cette règle-là que, nécessairement, ils vont changer cette règle-là aussi ou ils vont juste la garder. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment compris ça. On amalgamante 2, 2... Journal de Montréal. Mais je le sais, c'est clair. C'est vrai, je ne vous l'avais pas dit. Juste y aller rapidement parce qu'on va quand même continuer sur cette logique-là, même si ça changerait des trucs. Parce que j'aime, à la fin, l'association des brasseurs, des micro-brasseries du Québec, justement, qui a comme répliqué là-dessus. J'ai aimé leur reply, si on veut. Juste pour continuer en disant que les syndicats de grandes brasseries et la SAC, mais au bout de ça, je n'ai pas dit le mot SAC, OK? Craignent des pertes d'emploi au Québec si les provinces en viennent en une entente pour ouvrir le commerce de l'alcool à l'ensemble. La SAC, on va en même pas! Je le sais, la SAC s'en fout. C'est n'importe quoi. Je le sais, là, son... Non, mais c'est parce que le monde va venir acheter le vin au Québec au bout de vous produire parce qu'ils ne doivent pas avoir la même sélection. Mais c'est une minorité, c'est ça. Tu veux dire qu'au Québec, on va acheter notre vin à LCBO? C'est ça. Ça n'a fucking pas rapport. Parce qu'eux autres, elles vont garder le monopole, les monopoles, au lieu d'utiliser celui de l'LCBO. Donnez-moi une étude concrète qui prouve ça, puis on en reparlera. Pour l'instant, c'est juste la fabulation sur n'importe quoi. D'autres compagnies qui exportent la bière chez nous... Un journal de Montréal, non, c'est pas vrai. Ah, fuck! Ça finira jamais. C'est d'autres, justement, bières qui exportent, comme Anne-Écune ou Corona, pourraient ne plus être tenues de faire affaire avec Monson ou Labatt pour distribuer leur bière. Ils pourraient juste faire affaire avec ceux de l'Ontario si c'est moins cher en bout de ligne, puis, justement, transporter leur bière au Québec au lieu de, justement, faire la demande. Oui, mais attends, je ne pense pas que ça passe par la même loi, le particulier versus la grosse compagnie. Non, c'est ça, mais c'est... Ben, c'est ça, c'est pour ça que... Ça touche même pas... C'est ça, le problème de la critique. On parle d'une loi qui parle de l'achat puis de l'exportation. C'est qui, là, qui écrit ça, là? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas le nom, malheureusement. J'aurais dit, là. Non, mais c'est ça. C'est parce que tu parles de deux affaires différentes. C'est peut-être posté, mais... Là, on parle de consommation personnelle d'achat puis du client qui s'en va lui-même là-bas. Pas de... Des lois commerciales, là. C'est pas ça. C'est ça. C'est pour ça que ça m'a fait un peu rire, mais je vais quand même vous lire. C'est une loi sur le consommateur, non pas une loi sur le commerce. L'association des brasseurs du Québec. Des micro-brasseries, dans le fond. Citation. On pourrait tirer profit de la capacité de production des usines du Québec pour servir d'autres marchés canadiens. La province est aussi un terreau fertile pour la consommation de la bière. Insiste Patrice Léger-Bourgouin, le directeur général, le DG, t'entends? De l'association. Fait que c'est ça. C'est bon. Vous avez moins de demandes, mais je connais des brasseries qui seraient peut-être heureux d'avoir vos... Tu sais, faire une petite brasserie tranquille, puis être capable de distribuer sa bière à l'extérieur du Canada. Ben, du Québec, c'est ça. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que je suis content que le dossier avance puis qu'il ouvre les lignes parce que, tu sais, oui, je pourrais comme en prendre. OK, premièrement, il y a déjà du monde qui le font, mais ils se font juste pas pincer. Fait que c'est correct. Moi. Oui, ben, tu sais... Il n'y a pas vraiment de douane à être en province. Non, c'est ça. Fait qu'il faut juste que tu te fasses arrêter puis que tu sois honnête puis qu'ils posent la question, tu sais. Tu vas te ramener une, deux caisses puis remplis à ton char. Ouais, c'est ça aussi, là. Tu fais un pick-up puis il y a une bâche. C'est rentré des bouteilles de bière dans son anus. C'est ça. Puis il pose des questions. Il est fin. Il dit oui, j'en ai ramené beaucoup plus qu'il fallait puis t'as pogné un policier qui était en crise, tu sais. Non. Genre, en gros, là. Puis aussi, ça veut pas dire que toutes les lignes s'ouvrent, que moi, je vais aller m'acheter ma bière ailleurs peut-être une fois de temps en temps. On a des accords de libre-échange avec plein de pays. C'est ça, ça. Mais l'autre province traversait un pont puis elle a acheté de la bière. C'était un des points, justement, qui était soumis. C'est n'importe quoi. Ça, c'est très drôle. Fait que c'est ça. Deuxième article cette semaine. T'es sûr, Rick, tu veux pas que je te lise la partie de la SAC pour te starter? Le Rick, il faut encher, c'est le meilleur, Rick. Si les Québécois se procurent de l'alcool auprès des autres monopoles du pays ou directement chez les producteurs, les employés de la SAC pourraient aussi être affectés. Citation. On préférerait que le système reste avec le monopole, non seulement pour nos emplois, mais aussi pour que le revenu de la vente d'alcool reste chez nous. Indique, justement, le président du syndicat des employés de la SAC. Ah ouais, Rick, let's go. Ah ouais, on te start, là. Ok, c'est bon. Deuxième nouvelle cette semaine. Hey, des étiquettes nutritionnelles pour les bières. Je veux pas le savoir. Ben, c'est ça. C'est un peu dangereux, mais j'aime ça parce que c'est un peu la théorie du complot, mon affaire, en lisant ça, parce que... Les Illuminati. Illuminati, confirm. Dans le fond, je pense que c'est plus aux States que l'article dit. J'ai pas né ça sur TVA Nouvelles, mais je vais vous le résumer grossièrement. TVA Nouvelles. Dans le fond, c'est tout le groupe qui est... C'est toujours dans Montréal, même con. Ouais, je sais. Abinbev, dans le fond, qui est Miller, Coors, Anakin... Ben, Anakin aussi qui fait pas partie d'Abinbev, mais qui était d'accord, justement, de mettre tout ce qui est valeurs nutritionnelles sur leur bière. Moi, je disais tout de suite, théorie du complot, pourquoi ces gros brasseurs-là sont d'accord pour mettre les valeurs nutritionnelles? Rick, tu disais quoi, non? Parce qu'ils vendent énormément de bières light. C'est-tu drôle ou peut-être que leurs bières sont moins sucrées qu'une bière de micro ou sont peut-être un petit peu moins caloriques? Sans goût veut dire sans calories. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Tu fais juste à tremper les lèvres, tu sais qu'il y a un kilo de sucre. Tu sais, une Canada 67, là. Ouais. 67 Canada? Non, est-ce qu'il y en a 70. Hey! Oh mon Dieu, arrondi. Busted. Busted. Mais c'est vrai, j'ai vérifié. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est juste pour se donner, juste pour que le gros brasseur puisse être capable de se dire non, 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 Ben Hagan, nous autres, c'est moins calorique. Je veux dire, c'est plus santé. En gros guillemets, tu sais. Non, mais c'est quoi le gros vendeur de Abendev? Bud Light. Bud Light. C'est quoi le gros vendeur de Molson Coors? Coors Light. Ouais. Anakin. Ben, Anakin, c'est ce qui est... C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas light. N'empêche que... C'est une laggeur. On s'entend que c'est moins calorique qu'une Porter Baltic. Non, mais dans les cinq dernières années, les pubs que tu vois des grosses brasseries, c'est des bières light. Ouais. Le gâteau. Au Super Bowl, tu vois plus de bières de Bud Light que de Bud Light. Ben, c'est ça. C'est ça qui est maître. C'est ça. Exactement. Ben, moi, même si je fais attention à ce que je mange, ben, je vais continuer à boire de la bonne bière. De toute façon, C'est clair, c'est clair. Ben, bon, ça a changé ma vie que dans un peanut buster, il y a 700 calories. Mais, tu sais, si tu veux savoir, mets-les sur le site, au moins. C'est juste pour... Oh, ouais. On peut genre ça pour être drôle. Pour être comique. C'est pas le même. Mais en fait... Pour vrai, regarde, des fois, je la trouve l'information quand je regarde des affaires pis ça, c'est comme entre 200-300 calories à bière. Ouais. Honnêtement, entre toi pis moi, je m'en fous pas mal. On est déjà explicite, je pense. Non, non, dans le sens que je le sais que c'est calorique. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme je m'achète un pot de crème glacée au chocolat. Je le sais. C'est pas ça le goût de ça. C'est ça, tu sais. C'est comme... Karine fait des révélations. en fonction du nombre de calories qu'il y a dedans. Ouais. Fait que jusqu'à un certain point, mettez-les si vous voulez. Non, mais je trouve qu'on s'enlève de la place sur la bouteille pis de l'information. Non, non, mais c'est parce qu'à la limite, de toute façon, c'est parce que... On s'entend-tu qu'une bière à micro, la bière qu'on vient de boire, t'en bois pas huit. Non plus. T'en bois une. J'en bois encore en train de têter mon verre. Pis on la partage, pis... Pis ta caisse de Bud Light, tu passes au travail et es-tu seul. C'est parce que pour vrai, généralement, les gens qui consomment de la Bud Light, ils en prennent pas juste une. C'est ça. Fait que, je veux dire, ton niveau de calories, c'est pas vrai qu'il va... Ben, si t'es honnête avec toi-même, tu le sais que ça n'aura aucun impact parce que tu sais que ta consommation n'est pas la même. C'est ça. C'est vrai. Fait que... C'est vrai. T'sais, si tu prends une bouteille de mer, on passe à travers la gang, mais t'sais, c'est sûr qu'il y a dix fois plus de calories là-dedans, mais on a pris une quantité beaucoup moindre. Fait que, t'sais, au bout du compte, ça change. C'est ça. En tout cas, c'est juste une question de savoir d'être honnête avec soi-même. C'est ça. Fait que mettez-les, mettez-les pas. C'est l'attitude et... C'est ça. Tout est dans le choix du consommateur. Ça n'a pas rapport avec... En tout cas, bon point. Yes, on a starté avec un peu. Il commence à être piste. Non, non, mais c'est une... T'sais, c'est une stratégie, mais en même temps... C'est correct, la stratégie est légite, mais en même temps... Parce que la consommation est différente avec les gars de micro. C'était assez stupide pour pogner dans le sens que... Ah, moi, j'ai choisi ma bière. Ah, on va prendre celle-là, il y a moins de calories, mais tu sais qu'au bout du compte, tu vas en boire 10 de ça plus. Oui, c'est ça. T'sais, t'as une bonne à la place. Oh, mais j'ai fait un choix sans... Non! Soit en maillard, c'est pas ça. Oui, c'est ça, c'est de l'alcool. On va se le dire. Soit en maillard, c'est pas ça. C'est pas bon. C'est pas une portion de céréales, puis non, ça compte pas. C'est pas du griot, là. Non, non, c'est ça. Il n'y a pas de fil là-dedans. Même s'il y a des fruits dedans, c'est pas une portion de fruits. On sait, on a essayé. Ah ouais? Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas du céréalier. Oh my God. Non, mais tu sais, si t'en prends une juste pour vos fraises, ou les fruits, ou les fruits, là, il n'y a pas une portion de fruits. Semaine prochaine, porteur baltique. Yeah, right, on te croit plus. Baril d'exception, mais rappelez-moi, là, spamez-moi, écoeurez-moi toute la semaine. Faut pas que je l'oublie, là. J'ai une porteur normale. Une porteur baltique normale. J'ai une porteur baltique d'exception. Ça va être une grosse soirée, là, ça va être une grosse soirée. Fin S, buvers.com, qui est vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, version magique de podcast qui va sur YouTube, et sinon, on est disponible sur vos iPads. On n'est pas comme Pokémon Go. On est disponible sur vos iPads et ils vont rendre au truc. Pas besoin d'hacker le shit pour downloader l'application. Pas besoin d'avoir un carton des states. Ouais, mais tu peux hacker ton store sur Android puis tu peux le télécharger. Tu sais qu'ils l'ont déconseillé? Parce que tu pognes la source puis il y a beaucoup de liens. Ah ouais, ils peuvent, T'es pas obligé de buster ton forfait de données non plus. Ah non? T'es buster ton forfait de données. Non, non, mais je l'ai essayé 5 minutes là puis ça m'a pris comme 20 mètres. Quoi? Ah non, c'est ridicule. Moi, je l'ai essayé. Tu as s'attrapé de toi? Oui. Je n'ai plein. T'as commencé avec quoi? En premier? Ah, si bon. Charmander? Scroll? Je pense que c'est Charmander. Charmander, yes. Oui, c'est rendu là-dessus. C'est clair, t'as pas le choix. Toute la semaine à la radio, ils ont parlé de pas avec Camongo. Je suis comme, ah, ben enfin. Nice. Qui est-tu coup pour cette portion-là? OK, bon, OK. Fin. Sinon, fin S, buveur S, OK, on s'est à gmail.com pour rentrer en contact avec nous. Questions, suggestions, commentaires sur le podcast. Envoyez pas des commentaires sur le fait que oui, on vous a promis la Porteure Baltique. Je te le sais, ça me fait chier. Ça me fait chier plus que vous autres, OK? Ouais, OK, oui. Envoyez-y du hate, là. Pis des dick pics. Hé, le zouff, oublie pas ta bière. Je me sentais mal, là. Je savais pas, j'étais vraiment piste, c'était pas drôle. J'avais tellement d'écouter. Hé non, il va falloir attendre une autre semaine. Moi, j'ai failli pas venir, là. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. J'aurais cancellé sérieusement le podcast. Non, mais il y en a un qui va te dingue qu'on va te abonner. Ah, Eric? Le penche? Ouais, ben là, je vais lui dire, si tu veux venir la semaine prochaine, let's go, là. Grosse soirée. Ouais. À fin de compte, j'ai fait la cave, fait que t'as une deuxième chance. M'en clape pas. Dans le fond, il t'a payé, là. Non, vraiment pas. C'est ça, le P. Hé, non, inquiète, t'as pas. OK, moi, paye. Ben, non. Oh, my God. Non, ben là, ils nous ont quand même promis sa Barrel Age maison, là, que j'étais hâte de... C'est quoi qui fait vieillir? Je sais même pas, en plus. J'ai juste vu, genre, sur son... Ouais, ben c'est ça, on l'écœurera la semaine prochaine. Voulez-vous connaître des secrets sur GF? Quoi? Si vous voulez poser des questions sur GF, là. Hein? Tu teurs ça même? Tu me restes un commercial, gmail.com. C'est quoi? Je suis une... Parce que c'est vraiment des Fruit of the Loom. Ah! C'est un tel bleu. Quelles couleurs sont-elles? Ah! Je suis rendu comme un unicorn, je suis comme une créature mythique. C'est ça qui arrive, je voulais avoir des questions sur moi, j'existe, c'était pas vrai. Ouais, c'est ça. Est-ce que je fais vraiment ce que je dis? Ah! Pas tout le temps. On le le vient matin. Ouais, je sais. Est-ce que, effectivement, le meilleur Henrik, c'est le Henrik Fanché? Quoi? Ça n'est pas pourquoi. Ah! Faire à manger Henrik Fanché. Faire à... À suivre. Comme à chaque semaine, on aime se laisser sur trois règles d'or. Qu'est-ce qu'un film vert? Rick, règle numéro un. Garder le contrôle. Règle numéro deux, gamme. Pas de gaspillage. Et règle numéro trois, respect la consommation... De tous et chacun. Ah, j'aime ça! C'est cœur, hein? Bon, bien, c'est aussi une sache parole. Merci beaucoup à tout le monde autour de la table. Ce fut fort plaisant et à tout le monde qui nous écoute. On se dit à la semaine prochaine. Bye-bye! Ciao! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada